Sarah raconte Brian, la souris des villes et la souris des champs. Il y avait une fois une petite souris qui vivait à la campagne. Un jour, elle invita son amie, une petite souris qui habitait à la ville, à lui rendre visite. Quand la petite souris de la ville s'assit à table, elle fut très surprise de voir que la petite souris des champs n'avait rien à manger à part de l'orge et du grain. « Vraiment, dit-elle, tu ne vis pas bien du tout. Tu devrais voir comment je suis. J'ai d'excellentes choses à manger tous les jours. Tu devrais venir me rendre visite et voir comme c'est merveilleux de vivre en ville. » La petite souris des champs était très heureuse d'accepter l'invitation et, peu après, elle alla à la ville rendre visite à son amie. La première pièce où l'emmena la souris de la ville fut la cuisine de la maison dans laquelle elle vivait. Là, dans un placard, sur l'étagère la plus basse, derrière des pots en pierre, il y avait des sacs en papier remplis de sucre roux. La petite souris de la ville fit un trou dans le sac et invita son amie à se servir. Les deux petites souris se mirent à grignoter, à grignoter. Elle se régalait et la petite souris des champs pensait que de toute sa vie, elle n'avait jamais rien mangé d'aussi bon. Elle était justement en train de se dire combien la vie de son amie devait être heureuse, quand, soudain, la porte s'ouvrit avec un bang et la cuisinière entra pour prendre un peu de farine. « Courons ! » dit la souris de la ville. Et elles coururent aussi vite qu'elles pouvaient jusqu'à un trou dans lequel elles purent se réfugier. La souris des champs avait très peur, mais la souris des villes lui dit « Ce n'est rien, elle va partir et nous pourrons continuer notre repas. » Quand la cuisinière fut partie et qu'elle eut fermé la porte derrière elle, la souris de la ville voulut faire une surprise à son amie. Elle l'emmena dans un coin où, sur la plus haute étagère, il y avait un grand pot de pruneaux. Elles en sortirent un et commencèrent à le grignoter. C'était encore meilleur que le sucre. La petite souris des champs aimait beaucoup les pruneaux et elle mangeait aussi vite qu'elle pouvait. Malheureusement, au milieu de leur repas, elles entendirent un grattement et un assourdissant « Miaou ! » « Qu'est-ce que c'est ? » dit la souris des champs. La souris de la ville murmura « Chut ! » et elles coururent jusqu'au trou. Là, elles étaient hors de danger. Quand elles furent en sûreté, la souris de la ville dit « C'était le vieux chat, c'est le plus dangereux mangeur de souris de la ville. S'il t'attrape, tu es perdu. » « C'est terrible ! » dit la petite souris des champs. « Nous revenons pas au placard. » « Non ! » dit la souris de la ville. « Je vais t'emmener à la cave. Il y a quelque chose d'extraordinaire. » Ainsi, la souris de la ville conduisit sa petite amie jusqu'à l'escalier qui mène à la cave. Là, il y avait un grand placard avec beaucoup d'étagères. Et sur ces étagères, il y avait un gros pot de beurre et des fromages dans des sacs et, à côté, des chapelets de saucisses et un baril de pommes. Cela semblait si bon que la petite souris des champs courut le long de l'étagère, grignota un morceau de fromage, puis un morceau de beurre, jusqu'à ce qu'elle aperçoive un délicieux petit morceau de fromage dans un petit coin. Il sentait particulièrement bon. Elle s'approcha et elle était sur le point de mordre dedans quand la souris de la ville la vit. « Arrête ! Arrête ! » cria la souris de la ville. « C'est une souricière ! » La petite souris des champs s'arrêta et dit « Qu'est-ce que c'est qu'une souricière ? » « Cette chose est une souricière ! » dit la petite souris de la ville. « Dès que tu touches le fromage avec tes dents, quelque chose de lourd te tombe sur la tête et tu es morte. » La petite souris des champs regarda la souricière, puis le fromage. Alors elle dit à la souris de la ville « Excuse-moi, mais je pense que je vais rentrer à ma maison. Je n'ai que de l'orge et du grain à manger, mais je mange en paix et confortablement, tandis que tu as du sucre roux, des pruneaux et du fromage, mais tu as tout le temps peur de mourir. » Alors la petite souris des champs repartit à sa maison, où elle vécut heureuse et tranquille tout le reste de sa vie.